assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah rahman rahim mais avant de continuer donc dans un premier temps je fais le rappel les outils de travail en matière de probabilité des outils de travail, le principe fondamental de dénombrement la combinaison, l'arrangement, la permutation donc ce sont des outils de travail ensuite nous avons consacré à la science la terminologie de probabilité la terminologie est très intéressante il a beaucoup de difficultés dans la compréhension la notion de probabilité donc ce sont des outils de la terminologie ensuite nous avons commencé proprement dit la probabilité par l'étude de probabilité d'un événement quelconque l'hypothèse d'équipe probabilité la fameuse formule la probabilité d'un événement est égale cardinal de l'événement lui-même sur le cardinal de l'univers des éventualités les voies grand oméga c'est mine à grand oméga bon maintenant on va attaquer la suite de ce cours de probabilité par ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle on va commencer par cette activité je calme l'activité pour savoir l'efficacité de la vaccination contre le virus X on a réalisé des tests sur 1000 volontaires répartis sur deux ensembles donc on dit 1000 volontaires l'univers des éventualités donc fait chale 1000 volontaires répartis sur deux ensembles l'ensemble A il est composé de 600 personnes vaccinées donc ils sont vaccinées contre le virus X et l'ensemble B il est composé de 400 personnes mais qui ne sont pas vaccinées contre le virus X et on a fait subir à ces personnes dial A ou dial B au virus X donc ils sont vaccinées contre le virus X le résultat dial A de l'expérience est maintenant le tableau suivant donc pour l'ensemble A qui sont vaccinées donc 120 malades et 480 qui ne sont pas malades et bien sûr le total l'effectif dial A l'ensemble A ou A 600 personnes l'ensemble B donc 180 sont malades 220 qui ne sont pas malades et il y a l'effectif dial de la classe dial de l'ensemble B on a donc ici l'ensemble de tout de toute la population les 1 000 ou A 300 c'est quoi ? c'est le total dial les malades qui soient vaccinés ou là non vaccinés même chose l'ensemble B c'est le nombre des non malades qui soient vaccinés ou là non vaccinés donc il y a la situation qui est et on nous demande plutôt donc on réalise l'expérience aléatoire on va choisir une personne de cet ensemble aléatoire la population dial 1000 personnes une personne donc il y a le choix lorsque je dis je choisis une personne il n'y a pas problème d'ordre donc l'outil c'est la combinaison l'arrangement l'arrangement on va travailler avec la combinaison bon on nous dit de calculer la probabilité de l'événement c'est maur V inter M l'intersection des deux événements et on nous explique je ne veux pas l'intersection des deux événements ça se voit clair c'est l'événement une personne qui est vaccinée et malade au même temps c'est-à-dire l'intersection donc des personnes qui sont vaccinées et malades en même temps on veut calculer la probabilité de cet événement donc je dis la fameuse formule de la probabilité d'un événement c'est-à-dire le cardinal c'est-à-dire l'adad de l'anace de l'événement lui-même sur le cardinal de l'univers des éventualités le cardinal de l'univers des éventualités c'est-à-dire qu'on dit c'est-à-dire l'adad parmi parmi les mille donc c'est-à-dire le cardinal de l'oméga c'est-à-dire un parmi mille c'est-à-dire une combinaison de l'un parmi mille au-bénisipel c'est-à-dire le cardinal c'est-à-dire une personne vaccinée et malade au même temps c'est-à-dire le cardinal de l'événement de l'inter m où 1 parmi 120 ce qui nous donne ceci donc probabilité de l'événement de l'inter m où c'est-à-dire 1 sur 120 elle a 1 sur 1000 donc elle dit la fameuse formule qui est-à-dire la fée c'est-à-dire 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 qu'on a le calcul des combinaisons j'ai fait l'année dernière j'ai fait le rappel donc elle a 31 120 je rappelle contre parenthèse la formule c'est-à-dire comme c'est-à-dire p parmi 1 quand il est donc 1 factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel vous fâchez quand il y a 1 où il y a p où il y a 1 n automatiquement quand il y a n je rappelle il y a c'est-à-dire 1 parmi n il y a n donc il y a 1 parmi 120 il y a 120 il y a 1000 et on simplifie la fraction comme 3 sur 25 donc une probabilité d'il v inter n il y a 3 sur 25 on continue donc on va introduire cette fois la condition donc on va introduire la condition suivante il y a la personne choisie donc la personne qu'on va choisir appartient à l'ensemble A donc qu'est-ce qui va changer on voit l'univers des éventualités donc l'univers des éventualités c'est-ce qui va dire 6 et il y a l'univers qui va l'ensemble A et on nous dit sur la question calculer la probabilité pour que cette personne soit malade on va la noter comme ça probabilité de l'événement M sachant que V est vérifié donc on a l'écriture de probabilité conditionnelle la probabilité de l'événement M sachant que l'événement V est vérifié c'est-ce qui va la condition c'est-ce qui va c'est une condition c'est-ce qui va l'événement où la personne doit appartenir à A à l'ensemble A les normales sont vaccinées donc comme on calcule et on revient toujours à la même formule ce qu'il y a de la loi cardinal dit l'événement M bien sûr on a M qui m'est chez les malades sur la population de la loi les malades disent qu'ils n'ont A ils disent qu'ils n'ont une condition qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont donc cardinal dial l'événement dial les malades sur cardinal dial sur cardinal dial l'univers des éventualités il a changé 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 600 donc il a changé un parmi 600 le cardinal dial les univers des éventualités il a changé il a changé il a changé les malades ou vaccinés donc il a changé parmi 120 ce qui va nous donner ceci donc probabilité dial l'événement M sachant que V est vérifié on voit 1 parmi 120 dial les malades et vaccinés 1 sur 1 parmi les 600 dial les personnes qui appartiennent à A en simplifiant on va atteindre 120 sur 600 on va atteindre 1 sur 5 voilà donc probabilité dial l'événement M sachant que V est vérifié maintenant on nous dit eh bien c'est mieux donc l'événement l'événement pour que la personne choisie appartienne à A c'est mieux V donc l'événement pour que la personne choisie appartienne à A donc si je cherche maintenant à calculer le rapport probabilité de M inter V c'est la question 1 il y a 3 sur 25 qui est qui est et la probabilité de l'événement l'isem M V donc on va voir comment calculer la probabilité de l'événement donc je vais dire qu'on a cardinal de l'V sur cardinal de l' de l' omega maintenant on va revenir et on va faire l'univers qui est dans l'univers c'est un événement dans la situation globale de l' de l' il y a l'événement cardinal de l' V c'est un parmi parmi les 600 qui appartiennent à 1 parmi les 600 qui appartiennent à 1 parmi les 600 ça va ou le tâtre c'est qu'on a dit 1 parmi les 1000 1 parmi les 1000 car on a l'univers initial l'univers des éventuels initial donc ce qu'il va nous donner pour le calcul en remplaçant par la probabilité par le par le résultat d'il y a la première question on obtrive qu'on a probabilité d'événement on voit 1 parmi 600 puisque je suis à sur le cardinal de l'univers des éventualités les 1 sur 1000 qui va nous donner donc 3 sur 25 600 sur 1000 on va multiplier par l'inverse 1000 sur 600 en simplifiant 1 sur 5 la question c'est on nous dit vérifier que la probabilité d'il y a l'événement m sachant que v est vérifié est égale à le rapport bien sûr ça se voit clair 1 sur 5 on a 1 sur 5 donc d'après a et b on peut dire on a les deux rapports est égale à la probabilité bon bon c'est le nombre de la probabilité je rappelle le nombre probabilité de m sachant que v est vérifié c'est tout simplement c'est la probabilité la probabilité d'il y a l'événement m sachant que v est vérifié il n'y a qu'il y a la condition je te prends l'écriture alors il faut bien qu'il y a la condition il y a un indice v c'est le nombre c'est le nombre c'est mieux la probabilité conditionnelle donc ce nombre pv de m il s'appelle la probabilité conditionnelle et comment on calcule donc la probabilité conditionnelle comment calculer la probabilité conditionnelle on applique cette formule donc je calcule probabilité d'il y a l'intersection d'il y a l'événement m et l'événement condition je calcule cette probabilité je calcule probabilité d'il y a l'événement d'il y a la condition et je divise et je trouve probabilité d'il y a l'événement m sachant que v et vérifier c'est la fameuse formule c'est une autre fameuse formule qui nous aide pour le calcul d'il y a la probabilité conditionnelle on va changer un petit peu la condition on va changer la situation sur la certaine bon toujours la même activité donc on va choisir la condition il y a la personne choisie est malade je reviens donc le tableau lié à l'activité bon la personne choisie est malade il y a la condition il appartient à l'ensemble et on nous dit calculer une probabilité la probabilité de l'événement v sachant que m est vérifiée donc on a changé la condition donc je dis la probabilité il y a pour que cette personne soit vaccinée soit vaccinée sachant que elle est malade on a changé de l'événement sachant que elle est malade et on a changé de l'exercice de l'expression sachant que bien sûr je dis mais on peut trouver d'autres expressions qui nous guident vers l'idée de la probabilité conditionnelle bon je répète donc cette probabilité comment on calcule cette probabilité c'est la même cardinale de l v ou plutôt en général je dis que la formule il y a probabilité de lh de lm inter v sur probabilité de la condition probabilité de lm c'est-à-dire qu'il y a la question de la formule de la probabilité conditionnelle c'est-à-dire si j'ai une probabilité conditionnelle on a changé la condition donc je répète probabilité de l'événement m sachant de l'événement v sachant que m est vérifié il y a probabilité de lm inter v sur probabilité de m bon maintenant l'ispoir probabilité de lm inter v m inter v ça veut dire malade et vaccinée donc je vais choisir un un mâché bon donc personne soit vaccinée et sachant pour que cette personne soit vaccinée sachant qu'elle est malade je vais choisir un parmi 300 donc le cardinal dit l'événement malade dit personne malade soit 1 sur 300 c'est le cardinal c'est la probabilité de l'événement de la condition c'est radical c'est 1 parmi 300 sur le cardinal dit l'univers des éventualités 1 parmi 1000 ce qui va nous donner ceci donc la probabilité qui est la même c'est la même intersection tant que il a crédit la condition d'abord il a la condition donc il a la probabilité de m qui a le cardinal dit l'événement 1 parmi 300 c'est que il malade qui est vacciné ou non vacciné sur le cardinal dit l'univers des éventualités qui a ceci donc c'est 2 sur 5 bon la question c on nous dit déduire que la probabilité d'il à l'intersection est égale le produit d'il probabilité de l'événement m fois probabilité de l'événement v sachant que m est vérifié ou là c'est la probabilité de v fois probabilité de m sachant que v est vérifié bon c'est facile on parle de la formule qui est très importante tout calcul d'il probabilité condition j'applique les calculs des fractions ça va donner probabilité de m fois v multiplié par probabilité de m t'égale probabilité de cette intersection et de même on peut faire lorsque je change la condition donc ça va donner l'autre formule bon c'est donc la formule qu'on s'agit parfois dans le calcul nous avons une application de ce bon dans le cours on joue le cours maintenant et on va voir ce qui nous dit la définition de probabilité conditionnelle donc soit A et B deux événements liés à la même expérience aléatoire bien sûr à des deux événements liés à une expérience aléatoire à une autre expérience aléatoire liés à la même expérience aléatoire la probabilité de A ça se différe en 0 la probabilité de B sachant que A est vérifié j'ai écrit en rouge qui nous donne une idée la probabilité conditionnelle la probabilité de B sachant que A est vérifié ça se calcule grâce à cette formule probabilité de l'événement B sachant que A est vérifié il y a probabilité de A inter B sur probabilité de A et une conséquence de cette définition il y a la dernière partie de flexibilité il y a donc une probabilité de l'intersection est égale produit d'une probabilité de B fois probabilité de A sachant que B vérifie si la condition y a l'événement B et même si j'inverse la condition la condition est A ça va nous donner ceci bon donc pour mieux comprendre donc je finis d'abord la définition je finis la fameuse formule d'ailleurs la probabilité conditionnelle d'abord je fais une application pour mieux comprendre pour mieux digérer la probabilité conditionnelle n'a tout cet exercice cet exemple bon donc qu'est-ce qu'on a fait d'exemple on dit un sac contient 6 bi identiques donc on dit un sac qui contient 6 bi identiques identiques ça veut dire qu'il y a l'idée qui probabilité c'est ce qu'il n'a fait ça m'a dit 3 bi rouge porte les chiffres 1 2 3 3 bi vertes porte les chiffres 1 1 et 2 on tire simultanément du sac 2 bi calculez la probabilité d'avoir 2 bi qui portent le même chiffre sachant qu'elles sont de couleurs différentes on fliorescence notre travail l'expérience aléatoire on tire simultanément du sac 2 bi donc l'idée simultanément nous mène immédiatement vers la combinaison on va travailler avec la combinaison on l'univers des éventualités on dit un sac qui contient 6 bi identiques et on dit on tire 2 bi donc on cardinal qui mène le cardinal il y a des possibilités il y a l'univers des éventualités donc c'est 2 parmi 6 donc c'est le premier c'est la question il y a le cardinal il y a l'univers des éventualités il y a l'outil de travail il y a la question donc on nous dit la question calculez la probabilité d'avoir deux bi qui portent le même chiffre de bi qui portent le même chiffre donc soit 1 soit 2 soit 3 3 non 3 3 mais je vais dire 3 2 fois c'est qu'il y a 3 rèfle rouge qui portent le même chiffre mais sachant qu'elles sont de couleurs différentes et c'est pourquoi on va parler de la probabilité conditionnelle donc on va partager les deux ont deux événements événements a avoir deux billes qui portent le même chiffre événement a ou la condition elles sont de couleur différente événement b donc événement a tirage de deux billes de même chiffre pour l'événement b tirage de deux billes de couleurs différentes pour l'intersection chate commun tirage de deux billes de même chiffre et de couleurs différentes donc c'est le mythe des événements donc pour calculer cette probabilité on applique tout simplement la formule je dis la formule donc c'est probabilité de a inter b sur quoi sur probabilité de b et ça dit à la condition donc à dire la condition donc je répète probabilité de probabilité de a sachant que b est vérifiée probabilité de a de l'événement a sachant que b est vérifiée il y a probabilité de l'événement a inter b sur probabilité de l'événement b donc une probabilité de l'événement b il y a le ma il y a la condition il y a tirage de deux billes de couleurs différentes donc le chiffre c'est tirage de deux billes de couleurs différentes donc on va faire des rouges il y a un vert tout simplement on tire deux billes donc un parmi trois multiplié par un parmi trois je dois multiplier par un plus deux billes je choisis une bille parmi le rouge et une autre parmi le vert c'est pourquoi on a fait la multiplication c'est le cardinal de l'événement b la probabilité de l'événement c'est que le cardinal de l'univers des éventualités c'est le cardinal il y a deux parmi six donc le événement b il y a un parmi trois fois un parmi trois sur deux parmi six ça c'est l'événement c'est la probabilité de l'événement bille qui est une fin d'abord quand il y a l'événement une intersection donc deux billes deux un double le même chiffre et deux couleurs différentes même chiffre ou deux couleurs différentes donc le chiffre un par exemple le filet rouge la deuxième c'est de couleurs différentes donc je vais choisir un parmi les parmi les un donc ça va un parmi les un fois un parmi les deux parmi les deux un donc je vais faire ces deux cas bien sûr il y a un autre cas ce n'est il y a le deux il y a le deux qui est dans le rouge donc il y a un parmi les un parmi un parmi parmi un donc il y a deux cas donc c il y a un parmi les deux fois un parmi les un c'est un donc je trouve ça par écrit voilà donc probabilité de l'événement A sachant que B est vérifié il y a probabilité de l'B inter A sur probabilité de B à quoi est égal la probabilité de B fois le vert sur le cardinal de l'univers des éventilités où il faut l'intersection soit je vais choisir un parmi les deux fois un de couleurs différentes plus je vais choisir un parmi un parmi parmi un donc ça va donner un sur trois donc il y a la probabilité de l'événement A sachant que B est vérifié donc c'est un modèle c'est un exemple dit la probabilité conditionnelle je fais un autre exemple donc on nous dit un lycée comporte son élève réparti dans la manière suivante donc fait l'interna donc le genre masculin qui est les externes 10 les interne 60 et donc entre les externes et les internes qui est 70 masculin l'espoir les féminins donc ça se voit 25 et le total d'elle est féminin 30 et le total d'elle les élèves 100 on nous dit on choisit un élève de ce lycée aléatoirement donc même chose on a choisi un élève aléatoirement de lycée donc l'idée de dialogue dans ma quince donc l'outil de travail tout simplement l'idée d'ordre on nous dit calculer la probabilité pour que l'élève choisi soit interne sachant qu'il est masculin donc on continue donc toujours voilà à d'avoir le tableau donc la question on nous dit quoi on nous dit calculer la probabilité pour que l'élève choisi soit interne sachant qu'il est masculin on qu'on dit les événements donc l'événement condition il est masculin être masculin sachant qu'il est masculin ou que l'événement il dit l'élève soit interne ça va donc on va écrire un terme i grand i m ou masculin donc on nous demande tout simplement de calculer probabilité de i sachant que m est vérifiée probabilité de i sachant que m est vérifiée comment calculer ceci donc la formule c'est quoi donc la formule il y a probabilité d'i inter v i inter m i ou l'événement d'i inter m il y a l'événement d'i inter sur probabilité d'i m c'est vrai bon donc bien sûr qu'il y a l'événement d'i inter m il y a l'événement d'i inter m il y a l'événement inter et masculin en même même inter et masculin ou l'inter section il y a l'événement parmi les soixante dix donc j la probabilité d'i inter m probabilité d'i inter m j'arrête qu'on qu'est ça oui alors j'ai dit la fameuse formule d'i probabilité d'un événement donc j'ai dit cardinal d'i inter m sur cardinal d'i grand oméga ce qui m'est l'univers des éventualités donc j'ai dit qu'on l'indique un parmi cent c'est la population sur quoi je travaille 100 100 donc 1 parmi des 100 donc c'est le cardinal le nombre de possibilités de choix l'univers des éventualités c'est comme j'ai dit le cardinal l'univers des éventualités j'ai dit le calcul nous avons la probabilité d'i m inter i ça veut dire interne et masculin interne et masculin interne et masculin je vais travailler ce style cardinal diel cardinal je dis cardinal diel intersection 1 parmi 60 choix 1 parmi style masculin ou interne donc style ou sur 1 parmi 60 c'est le cardinal diel l'événement i interne 10 la probabilité diel i interne m sur cardinal diel grand omega ça veut dire 1 parmi 60 divisé par 1 parmi 100 c'est donc la probabilité diel i interne probabilité diel l'événement m diel la condition donc masculin finalement masculin on m'a du 60 donc 1 parmi 70 sur 1 parmi 100 ce qui nous donne l'intersection m inter i bon voilà donc probabilité diel l'événement i sachant que m est vérifié il y a probabilité diel m inter i sur probabilité de m donc c'est comment calculer 60 60 inter masculin donc le nombre de choix diel la person sur cardinal diel l'univers des éventualités 60 sur 100 la même chose parmi 70 de les masculins on peut simplifier même 60 voilà donc 1 sur 60 il y a 6 sur 7 donc il y a la probabilité demandée l'exemple donc voilà la probabilité conditionnelle on passe à une autre notion très simple machine matal ha chumshkine il y a une seule formule où je vérifie avec la formule pour pour vérifier si deux événements sont indépendants on va dire l'indépendance de deux événements donc c'est quoi l'indépendance de deux événements tout simplement lorsqu'on a deux événements liés à une même expérience aléatoire donc la condition on dit que deux événements a et b sont indépendants il est à la condition probabilité d'une intersection a inter b est égale le produit d'une probabilité de a par le produit d'une probabilité de b donc lorsqu'on vous demande est-ce que des événements sont indépendantes ou de montrer que les événements sont indépendantes il suffit d'appliquer la formule tout simplement donc c'est assez facile et on fait comment calculer la probabilité d'un événement tout simplement alors comment calculer la probabilité d'un événement donc ça devient facile l'indépendance de deux événements donc notre explication tout simplement dire deux événements indépendants donc on dit deux événements indépendants signifie que la réalisation de l'un n'a pas d'effet sur la réalisation non de l'autre événement donc on on la même expérience aléatoire mais le résultat de l'événement A par exemple n'est de sac contient 4 billes blanches numérotées 1 2 3 4 donc un dirba des billes blanches au fin des numéros des chiffres aux 5 billes rouges qui sont numérotées par 1 1 2 2 2 et on nous dit on tire simultanément 2 billes du sac on considère l'événement A tiré 2 billes de la même couleur et l'événement B tiré 2 billes portant le même chiffre et on nous dit est-ce que l'événement A et B sont deux événements indépendants donc nous avons d'abord la situation l'expérience aléatoire on nous dit on tire simultanément 2 billes du sac donc déjà on l'idée de l'outil de travail la combinaison l'univers des éventualités 4 billes blanches ou 5 billes rouges donc on tire 2 billes donc le cardinal l'univers des éventualités je radicule 2 parmi 9 voilà on va passer l'événement h qui a tout simplement tirer 2 billes de la même couleur donc on le chiffre le couleur l'événement b tirer 2 billes portant le même chiffre donc pour parler de l'indépendance des événements on l'événement intersection intersection donc ici je vois l'événement intersection a inter b ça veut dire tirer 2 billes de même couleur et portant le même chiffre il y en a un événement fait les deux en même temps fait l'événement a ou l'événement b c'est vrai donc pour montrer les événements indépendants je dois calculer la probabilité de a la probabilité de b la probabilité de l'intersection et je vais voir est-ce que la probabilité de cette intersection il y a le produit de la probabilité de l'a par la probabilité de b commençons d'abord par la probabilité de l'événement a inter b tirer deux billes de même couleur et portant le même chiffre donc même couleur même chiffre blanche et même chiffre qu'est-ce que vous constatez là un deux trois quatre donc je ne m'arrête la situation des billes blanches je passe les billes rouges donc on dit un un on dit deux 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 donc la première possibilité je vais choisir deux parmi les deux un un je vais choisir deux parmi les deux j'ai réalisé donc la condition même couleur et même chiffre ou qu'il y a un autre cas il y a deux parmi les trois deux parmi les trois donc le cardinal c'est le possibilité de un entre b c'est deux parmi deux plus deux parmi les trois maintenant le probabilité de l'hadi donc on va le diviser par le cardinal ça veut dire qu'on obtient ceci tu en as donc un sur neuf maintenant passons à la probabilité de un même couleur donc on ne va pas s'intéresser le chiffre même couleur donc même couleur donc deux parmi les blanches quatre donc deux parmi les quatre ou deux parmi les cinq donc j'obtiens probabilité de un deux parmi les quatre plus deux parmi les cinq sur bien sûr toujours le cardinal des éventualités cartes une seule probabilité de l'événement b ça veut dire même chiffre donc on a tout dans la couleur donc on va le chiffre un qui a un chiffre donc je vais choisir je vais choisir deux parmi les trois sans s'intéresser au couleur c'est un cas deuxième je vais choisir deux parmi les quatre trois ou quatre ils ne se répètent pas donc donc je vais multiplier la probabilité de par probabilité de b donc lorsque je calcule 1 sur 9 donc est-ce que je peux déduire je peux déduire bien l'événement a ou l'événement b sont indépendants ça fait donc l'indépendance de des événements c'est assez facile comment calculer la probabilité d'un événement je finis beaucoup d'exemples on va revenir avec les exercices donc il a à fin comment calculer soit la probabilité conditionnelle soit l'indépendance des événements c'est facile il suffit d'appliquer la formule on va terminer par une partie l'indépendance des événements lorsqu'on a des épreuves qui se répètent lorsqu'on a des épreuves qui se répètent donc c'est la même définition de l'indépendance des épreuves donc on dit que des épreuves plusieurs épreuves aléatoires sont indépendantes si le résultat de chaque épreuve n'a pas d'effet sur le résultat de l'épreuve qui la suit on explique par exemple quand on jette en l'air quand on jette en l'air un dé ou une pièce de monnaie un fou il s'agit là de une épreuve indépendante on est devant la situation qu'il y a des épreuves répétées on jette en l'air une pièce de monnaie 10 fois 10 fois donc on va noter le résultat on va noter le résultat et ainsi de suite donc qu'est-ce que vous constatez je vais dire la première ou la face lorsque je vais refaire l'épreuve est-ce que le résultat dépend bien sûr non même chose le troisième G le quatrième G donc chaque épreuve est indépendante de l'épreuve qui le précède ce qu'on appelle des épreuves indépendantes ça fait donc le calcul de la probabilité dans le cas de l'épreuve répétées il y a tout simplement la formule c'est rare qu'on a l'épreuve dans les épreuves nationales mais il y a beaucoup dans les concours d'entrer aux grandes écoles donc les adhards sont les 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 qui introduit avec la formule soit à un événement de probabilité B donc on a un événement on raffine la probabilité d'yalou on nous dit on répète indépendamment la même épreuve n fois 3 fois 4 fois 5 fois etc donc la même épreuve plusieurs fois et on nous dit soit l'événement B soit l'événement B soit l'événement A de probabilité B se réalise exactement 4 fois durant la même épreuve il y a une répétition d'yalou 10 mera tout la même mera où on a l'événement B A se réalise exactement 20 n est 1000 10 fois durant les 1000 épreuves donc qu'est-ce qu'on fait qu'on a tout simplement la formule donc pour calculer la probabilité d'yalou l'événement B l'événement A on a la probabilité d'yalou ou qu'on dit surtout une seule fois une seule fois donc qu'on rajoute la formule d'yalou le calcul d'yalou la probabilité donc l'imma qu'est-ce qu'on j'enna il y a d'yal d'yal l'événement li kèrtana li kèrtabt bhaed hed 4 fois donc comment calculer l'événement d'yal la probabilité d'yal l'événement B on applique ceci donc c'est combinaison d'yal k parmi n d'yal petit p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k hed c'est d'yal k parmi n hed c'est d'yal k parmi n ça se calcule la même formule de la combinaison ça veut dire n ça veut dire n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel je le rappelle multiplié par p p il y a la probabilité d'yal l'événement a à la puissance k il y a exactement 4 fois multiplié par 1 moins p p toujours à la probabilité d'yal a à la puissance n moins k donc c'est la la formule les 15 mots en cas des épreuves répétées je vous ferai un exemple pour terminer la science d'aujourd'hui donc on nous dit la phase d'exercice la phase d'application la probabilité la probabilité pour que la réponse d'un élève x sur n'importe quelle question en maths soit juste il y a 2 sur 3 n'importe quelle question en maths la probabilité d'yal l'événement la probabilité pour l'événement je nous vois la réponse d'un élève x sur n'importe quelle question en maths soit juste il y a 2 sur 3 et on nous dit quelle est la probabilité pour que l'élève x répondent exactement à cette question juste dans un examen de 10 questions en maths on va essayer de comprendre les données donc on va essayer de comprendre les données qu'il se répète indépendamment 10 fois on nous dit aussi après l'événement on pose événement v l'élève x répond juste à une question en maths à une question en maths il y a 2 sur 3 bon l'événement a on va essayer de voir la probabilité d'yal je nous vois l'événement a où l'élève x répond juste à cette question en maths l'élève répond juste à cette question en maths exactement à cette question bon cette probabilité c'est d'yal 2 sur 3 donc on va appliquer la formule d'yal les événements répétés bien sûr on est toujours dans la situation des épreuves indépendantes des événements indépendants bon la formule donc il y a dit probabilité d'yal l'événement a c'est d'yal avec 7 d'yal k c'est 7 ou n 10 facteur de probabilité de l'événement v à la puissance 7 il y a qu'à fois 1 moins probabilité de v fois 10 moins 7 probabilité de v il y a 2 sur 3 donc 2 sur 3 à la puissance 7 même chose donc 1 moins 2 sur 3 on va voir ceci il y a 1 sur 3 donc on a dit il y a 120 lorsqu'on calcule 10 à factoriel sur 7 factoriel facteur de 3 factoriel 1 à 10 moins 7 il y a 3 factoriel a t'a 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 une dernière partie à dire surya aussi une autre séance l'ikata la variable aléatoire donc voilà j'espère que vous avez assimilé aujourd'hui et voilà donc on va à le mouhine on va à on va à mouhine mouhine la doros ou l'as j'adadat l'imtihane j'adda l'almouhine